... Donc moi c'est Christophe et j'ai été VIE en 2005-2006 à Bucarest pour la Société Générale chez qui je travaille encore aujourd'hui en tant qu'intrapreneur et mon métier c'est de prendre soin des VIE de nos clients. ... Décembre 2005, la rencontre de mon épouse et qui, même si elle est devenue mon ex-femme depuis, en fait c'est un moment qui restera marqué et beaucoup de belles choses en sont sorties. ... Moi mon arrivée en Roumanie ça a été un choc. Et alors justement un choc sympa parce qu'en fait Bucarest, alors pour ceux qui connaissent, c'est gris, c'est en ruine, les routes, il y a des trous, etc. Et en fait pour moi ça a été un émerveillement. Donc ça c'est quelque chose de très positif. Côté négatif mais qui est contrariété opportunité aussi, c'est qu'à Bucarest ils sont très francophiles et je me suis retrouvé dans un service qui parlait très très bien français. Donc moi qui voulais travailler mon anglais, ça a été loupé. Et du coup par contre je me suis vite mis aux Roumains. ... Pour moi, partage. Et c'est superbe, y compris dans le club en fait, à chaque fois qu'on découvre un VIE, et bien qu'il nous partage son expérience, et c'est toujours une belle histoire. ... ... ... Le vrai déclic, ça a été un gain de temps. J'avais la gare de ma fille, et on est passé en garde alternée, et du jour au lendemain, je me retrouve tout seul. Et ça a motivé beaucoup de choses, parce que j'avais envie aussi que la maison reprenne vie. Quand j'ai ma fille, c'est la maison de la princesse, et quand je n'ai pas ma fille, on reçoit des AirBnB. On a gagné le budget participatif de la ville de Lille l'année dernière. Donc 200 000 euros pour construire un éco-quartier solidaire. Et donc, là, hier, j'étais avec les services de la mairie qui nous proposent un terrain qu'on va pouvoir maintenant travailler, et on va pouvoir installer des tiny house, dans lesquels on va accueillir des Roms, des réfugiés, des SDF, mais pas que, aussi des gens comme toi et moi, finalement. On va faire la fusion entre la sobriété forcée, des gens qui n'ont rien, et la sobriété heureuse, des gens qui ont beaucoup, mais qui se disent, « Quel intérêt a vivre dans tant d'espaces ? » Alors que, finalement, pour mieux respecter la planète, je pourrais vivre de façon sobre et minimaliste. Et donc, tout de suite, on est sur la diversité, le vivre ensemble, et on va pouvoir travailler ce que, moi, je découvre beaucoup, et que j'ai découvert à Bucarest, c'est ce que découvrent les VIEU, ce nomadisme culturel, cette empathie culturelle. On m'appelait à la générale, le romanichel de la Société Générale, mais c'est quelqu'un qui ne savait pas mon activité sur les bidonvilles de Lille. Et c'est là où je me suis rendu compte que, oui, j'avais été influencé, inspiré par le mode de vie minimaliste et libre, nomade, qui n'est pas quelque chose d'irrespectueux du tout. C'est juste un détachement aux choses matérielles qui génère une grande liberté et qui diminue les peurs, et qui te rend beaucoup plus agile. Je pense que je n'aurais jamais été intrapreneur si je n'étais pas passé par la cage des bidonvilles. On finance des salaires. Les gens vont payer un loyer, mais il faudra qu'on leur trouve un job. Et il sera financé par les voisins, en accueillant des touristes Airbnb et des voyages d'affaires. Et ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir expérimenter des jobs qui ne sont a priori pas économiquement rentables, encore que si tu le téléportes en 50 ans, les ressources n'auront pas le même prix. Et donc, dans 50 ans, ce même job sera économiquement rentable. Et donc, on va pouvoir se tester sur des jobs non pas économiquement rentables, mais écologiquement rentables.